Willkommen, bienvenue, welcome dans un nouveau vlogmas Tchim tchim Je pourrais pas aller plus près Je me suis fait un peppermint coffee J'ai fait un café et dedans j'ai mis du sirop de menthe Comme ça, ça me fait un petit côté menthe poivrée Et franchement c'est trop bon J'adore mon calendrier de l'avance C'est le calendrier after 8 Et j'adore le mélange de la menthe et du café Ou de la menthe et du chocolat On se retrouve aujourd'hui pour un vlogmas Qui est un classique des vlogmas J'ai nommé la maison en pain d'épices Ca fait des années maintenant que je regarde des vlogmas Sur Youtube et que je vois des gens faire des maisons en pain d'épices Et à chaque fois, c'est une catastrophe A chaque fois, les gens n'y arrivent pas Ca part en cacahuète C'est vraiment la merde Et du coup je me suis dit, soit les gens sont vraiment nuls Mais ça fait quand même très longtemps maintenant que je regarde Soit c'est vraiment compliqué Et donc j'ai trouvé chez Flying Tiger cette maison en pain d'épices A construire soi-même Il y a un mode d'emploi qui est ma foi très succinct Et le paquet ne contient que le pain d'épices Donc j'ai acheté cette glue qui se mange Glue me, eat me Également chez Flying Tiger C'est censé être comestible Donc j'imagine que c'est que du sucre Tiens d'ailleurs je regarde les ingrédients Sucre, sirop de glucose, eau, amidon de maïs Glucose, fructose, acidifiant, sel Est-ce que c'est bon ? C'est un goût de sucre J'ai pas vraiment de truc pour décorer J'ai pas de chichi pompon Je pensais que j'avais encore des petites J'appelle ça des crottes de souris moi Les petits vermicelles multicolores J'en ai pas Donc j'ai pris des perles de sucre Qui traînaient De la noix de coco râpée Pour faire de la neige Qui doit d'ailleurs être périmée Elles sont toujours la noix de coco De quoi est composée notre maison Le toit Ah purée j'ai trop envie de le bouffer déjà J'adore le pain d'épices Bon même là si c'est du pain d'épices Hyper industriel J'imagine que ça ce sont Les fenêtres Les côtés de la maison Les pignons Des morceaux de cheminée Oui c'est ça Ça c'est à mettre à cheval Mais c'est complètement con Ah non Ouais Bref Et ça c'est les morceaux De la cheminée J'ai grave envie de le bouffer Mais il faut que je me retienne Ils disent que déjà Il faut assembler tous les morceaux Super Je suis pas du tout ingénieur J'ai pas fait de bac scientifique Je sais pas si le mieux C'est de commencer Il faut que je commence par Un pignon avec ça Dans tous les cas Genre comme as On va essayer Je sais pas comment je vais faire Pour mettre la colle On va faire comme ça Ah Non ça va Ça va parce que c'est vraiment Très solide La colle Elle tient vraiment de façon Hyper Hyper solide Je sais pas comment dire plus Je vais mettre de la colle Des deux côtés Sur le pignon Et sur le mur Sinon comment allez-vous Moi je tourne cette vidéo On est le 3 décembre Donc vraiment je suis au début De Rugmas J'en ai posté deux A l'heure actuelle Peut-être que je le fasse à plat Pour que ce soit droit Voilà C'est pas du tout droit J'en ai posté deux A l'heure actuelle Et pour l'instant ça va J'étais un peu A la bourre hier Genre j'ai fait le montage Du vlog de ce matin Hier soir à 20h Mais bon J'ai des vidéos en stock en fait Donc le montage ça me dérange pas trop Je sais que ça me prend Approximativement Une heure et demie A peu près De faire le montage La miniature La mise en ligne Tout ça Ça me met une heure et demie Et il suffit juste que je sois devant mon bureau Donc ça prend du temps Mais c'est moins engageant Qu'une vidéo Alors que la vidéo Faut que je sois propre Que je sois lavé Que je sois posé Que voilà Pareil Si c'est une vidéo Où je dois parler de livre Faut que je sois un minimum reposé Parce que Quand je tourne des vidéos fatiguées Ça n'a ni queue ni cul Donc voilà Bah en vrai ça a l'air de bien tenir Ah non J'ai parlé trop vite je crois Et le truc qui va être chiant C'est que maintenant Faut faire l'autre côté quoi Sauf que vu que c'est collé Je peux plus bouger Les problèmes commencent Sinon ce matin J'ai terminé un livre Tiens vous voyez comme ça Je vais vous en parler Dans ce vlogmas là Et en vrai J'ai l'impression d'être un boss Je sais pas comment ça se fait Mais Enfin J'ai pas mis le toit encore Pour l'instant c'est hyper simple Ça se trouve en maman Ah putain je suis en train de penser Comment je vais faire pour coller le mur là Qui manque Ah bah si Faut que je fasse comme ça Ouais Je vais le coller à l'extérieur Le premier mur je vais le coller à l'intérieur Et là le deuxième Je vais le coller à l'extérieur Je sais pas combien de temps ça met à se solidifier Et est-ce que ça se solidifie même un jour Ce matin j'ai terminé Michael Tolliver et vivant De Armistead Maupin Qui est le tome 7 Des chroniques de San Francisco C'était génial J'ai adoré J'ai lu les chroniques de San Francisco Il y a longtemps maintenant A tel point que Je ne me rappelle même plus vraiment Mais en même temps Les chroniques de San Francisco On les lit pas pour l'intrigue ou quoi Vous voyez c'est vraiment C'est une bande de copains Qu'on prend plaisir à retrouver La plume même de Armistead Maupin Et hyper simple C'est majoritairement du dialogue Très peu d'action On suit une bande de potes Dans le San Francisco Des années 80-90 70 Ah bref Dans le Le San Francisco Qui est assez célèbre quoi On suit principalement Marianne Singleton Qui est une femme Qui arrive de Cleveland Donc vraiment de la campagne Rurale Conservatrice américaine Et qui débarque A San Francisco Dans un logement Tenu par Madame Madrigal Qui est une vieille dame Qui est très Très bourgeoise Et un peu guindée Et en même temps Très aimante Envers toutes les personnes Qu'elle loge C'est un peu L'auberge espagnole quoi Donc Marianne arrive là dedans Et elle rencontre Son futur meilleur ami Michael Qui est homosexuel Et plein d'autres personnages Et on suit un peu Leur vie dans ce San Francisco Assez Très gay d'ailleurs Et très guiré C'est pour ça que moi j'adore Et là le tome 7 Il a été publié Des années après Après les chroniques De San Francisco Je sais plus exactement Quand est-ce qu'il a terminé D'écrire les chroniques Maupin Mais Michael Tolliver est vivant Il est sorti en 2007 A contrario des autres tomes Où on est vraiment Dans du feuilleton Où on suit Tantôt un personnage Tantôt l'autre En fonction de ce qu'ils font Et dans celui-ci Armistain Maupin Se concentre sur la vie De Michael Tolliver Donc le meilleur ami De Marianne Singleton Donc le personnage Plus ou moins principal Des chroniques de San Francisco Et en fait Ce personnage A le sida Dans les chroniques Et là on Apprend qu'il a survécu au sida Qu'il n'en est pas mort Et donc c'est un peu La vie d'un vieil homo Dans le San Francisco De 2007 Parce que Armistain Maupin S'adapte à l'évolution De la société Et il n'écrit plus Sur l'ancien San Francisco Mais il écrit sur La nouvelle société Et franchement C'était hyper cool Déjà de retrouver les personnages Parce qu'évidemment A travers Michael Tolliver On va retrouver Les autres personnages Et je trouve que ça Ça montre aussi L'évolution de Maupin Il était plus jeune Quand il a écrit Les premières chroniques Là Là il est quand même Un peu plus âgé Et donc il se concentre Pas mal sur l'agisme Chez les homosexuels C'est à dire Le fait que Parce que le personnage principal Michael A la cinquantaine Ou la soixantaine Là Donc toutes ces remarques Que les homosexuels Peuvent faire Sur les homos plus âgés Il y a aussi Beaucoup de questions De transidentité Parce que Anna Madrigal La logeuse Des chroniques De San Francisco Qui a là Maintenant 95 ans Est une femme trans Qui a fait très tôt Sa transition Et ça c'était Hyper novateur Pour l'époque De donner un rôle Aussi important Une place aussi importante Dans un roman A une femme trans Et d'en faire ce qu'elle est Et toujours Même pour 2007 Je trouve que Tout ce qui a trait A la transidentité Dans le roman Et hyper Précurseur Voilà ça Hyper précurseur Genre Ce qu'il raconte là En 2007 Nous en France On n'y était même pas Il y avait même pas Le mariage gay d'ailleurs En France Alors que pour San Francisco C'est 2004 L'année du mariage gay Alors là On va arriver à la partie critique Ma maison tient le coup Alors je sais pas si je peux la soulever Si je peux la soulever Franchement je suis grave content Cette vidéo va durer 3 minutes Parce que je pensais Que ça allait être Beaucoup plus dur que ça Bon après j'ai fait un peu dépasser Mais c'est pas grave C'est le charme De la maison De pain et piste C'est que le sucre Déborde je pense Donc voilà J'ai mis un 5 sur 5 A cette lecture Parce que vraiment J'ai adoré Et j'ai très très envie De lire la suite Je sais que le tome 8 Se concentre lui du coup Sur Marianne Singleton Qui est le Le personnage principal Des premières chroniques Et que le tome 9 Lui se concentre sur Madame Madrigal La logeuse Transgenre Et j'ai trop trop hâte De les lire Mais je les ai pas acheté encore Je suis en train de mettre La glu Sur En vrai Ça ça marche hyper bien En fait c'est peut-être ça Qui fait que j'y arrive bien C'est que j'ai vu Beaucoup de vidéos Où c'est des gens Qui faisaient ça Au sucre glace Et à l'eau Mais comme là C'est hyper précis Et assez solide en plus Enfin le L'espèce de glu alimentaire Là elle colle bien En vrai si vous avez des enfants Alors peut-être pas trop jeunes Mais Pour l'instant C'est totalement réalisable Avec eux Je vais me remettre Dans le bon sens Pour coller le toit Parce que là J'ai quand même un petit doute Je pense que là J'ai pas mis assez de colle Et je vais en mettre aussi Un peu sur le toit En fait Sinon à part ça Du coup je continue Ma lecture audio de Rebecca Enfin ce matin J'ai pas continué Parce que je voulais finir Absolument Michael Tolliver est vivant Et comme j'ai plus De lecture papier À part Rebecca Que j'alterne un peu Audio et papier Bah je vais commencer Lolita De Nabokov En lecture papier Je crois que je vous en ai parlé Dans un vlogmas Qui va paraître juste après Où je vous parle Ou non Ou qui sera paru juste avant Je sais plus Où je vous parle Des prix littéraires de cette année Mais après ma lecture De Neige Sino Triste tigre J'ai eu très très envie De lire Mais pourquoi j'ai mis là De la colle Je suis con Ah bah si Je fais comme ça J'ai eu très très Faut que je réfléchisse des fois Très très envie de lire Lolita de Nabokov Oula Ah non mais non Ça va pas du tout là En fait le toit Est plus gros J'aurais du calculer Avant je suis con Putain Allez Je le savais C'était là Que ça allait devenir critique Merde On va remettre de la colle ici On va boucher les trous Vous inquiétez pas Quoique Pour l'instant Ça m'a l'air de tenir Comme ça Inch'Allah En fait oui J'avais pas fait gaffe Que le toit Était plus grand Que les murs Et que du coup Fallait pas mettre la colle Tout au bord Mais un peu à l'avant Bon tant pis C'est pas grave Étant donné que j'avais mis De la colle sur la maison Donc j'ai très envie De lire Lolita de Nabokov Je sais pas pourquoi Mais vraiment J'avais Alors que c'est quand même Un monument de la littérature Mais une très mauvaise idée De ce roman En tout cas Toutes les personnes Que j'avais lues Que j'avais entendues En parler jusque là Avaient eu des mots Alors oui C'est un sujet Qui parle de pédophilie Enfin c'est un livre Qui parle de pédophilie Mais je sais pas J'avais vraiment l'impression Que le livre était mal écrit Que c'était un ramassis D'ordures Etc Et du coup J'avais toujours eu Une appréhension A le lire Parce que j'avais peur De ne pas comprendre Et de ne pas saisir Les subtilités Qui feraient Que c'est un mauvais livre Donc jusque là Je l'avais plus ou moins évité Finalement De ce que j'ai lu Dans Tristotique de Neshino C'est pas du tout L'idée que j'en avais Donc je pense Le lire prochainement Enfin je pense Que ça va être Ma prochaine lecture Alors Il faut que je mette Mon compas dans l'oeil Pour mesurer Où est-ce que je dois Mettre mon sucre En fait ça sert à rien Que j'en mette en bas Mais je peux en mettre Un peu là Je pense que ça va toucher L'autre bord du toit Et je vais quand même En mettre Sur le côté Il faudrait que je mesure Et est-ce que j'ai le temps De mesurer ? Non Mais ça donne un petit côté rustique Quand ça dépasse en plus Je crois que j'ai réussi les gars Je crois que ma maison Est en train de tenir Regardez-moi ça Il y a un peu un trou Ah non Il y a le toit Qui se fait la malle On va remettre de la neige Pour combler Le trou là Hop Voilà Ah non Merde ça tombe de tous les côtés Non en fait ça va Ça tombe pas Enfin j'ai pas l'impression Si 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 C'est là Oh non Non J'étais si bien parti En fait c'est juste Faut pas que j'appuie trop je crois De ce que je vois dans l'écran C'est que l'autre côté Et pas j'ai gêne Là ça m'a l'air de tenir On va camoufler les trous Avec de la colle Je vous rassure Ça sera mangé J'adore le pain d'épices Et j'aime bien le sucre en fait Tout simplement Je vous ai pas tourné de pile à lire Pour le mois de décembre Parce que j'ai fait la pile à lire Du Cold Winter Challenge Donc essentiellement Je vais lire des bouquins Qui sont dans cette pile à lire Ma première lecture étant Rebecca Michael Tolliver C'était pas du tout prévu Lolita non plus Je crois pas Si si Lolita C'est aussi dans ma pile à lire Donc en fait ouais ça va J'ai cassé la cheminée Merde J'ai cassé un petit bout Mais ça devrait venir quand même Le pain d'épices C'est pas si dégueu que ça en fait En plus j'ai peur que si je la mette sur le toit Elle se pète totalement Enfin elle pète le toit surtout Oh et 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 Franchement Je vais peut-être y arriver Non Si Oh je suis trop fier de moi Je pensais pas une seule seconde De la réussir Je vais tout de suite faire un close-up de la maison Avant qu'elle se pète la gueule Alors effectivement Elle est pas très droite Mais je m'en rends compte forcément En étant de ce côté là Après vous voyez Les murs n'étaient pas droits Non plus Je pense que c'est de comme ça Qu'elle est La moins La moins moche Je vais essayer au moins De faire les croisillons Sur un côté Sur un côté Pour au moins qu'il y ait Un côté photogénique Et que je puisse faire une belle photo Ah ça va tout seul Oh là là C'est un plaisir Mais faites cette activité Franchement c'est hyper satisfaisant Quand on pète pas tout Même s'il y a eu un petit moment Où j'ai Ah bah j'ai eu du Du jus dans l'arrêt quoi Du jus de sif J'ai un peu stressé Mais Mais là Regardez moi ça Trop beau Je suis trop fort Et vous vous avez fait une petite pile à lire Pour Pour Noël Est-ce que vous êtes du genre A vous faire une petite pile à lire De trucs réconfortants Ou Dans le genre réconfortants Je suis beaucoup plus film Vous voyez Je sais qu'il y a des films de Noël Que je ne me lasse pas du tout de regarder Donc En premier lieu C'est Maman j'ai raté l'avion Et tous les films Maman Maman j'ai raté l'avion Maman j'ai encore raté l'avion Maman je suis seule contre tous Et Maman je m'occupe des méchants Celui que j'ai le plus regardé Etant petit C'est Maman je m'occupe des méchants Parce que nous on avait la VHS Et juste après Maman j'ai raté l'avion Parce que c'était celui que je regardais Chez ma mamie C'est ma mamie qui avait le DVD De Maman j'ai raté l'avion Sauf que En étant plus grand C'est Maman j'ai raté l'avion Qui est très culte Et qui m'a Que j'ai le plus regardé Et que A l'âge actuel A l'heure actuelle Je regarde Au moins deux ou trois fois Durant le mois de décembre ce film Donc tous les mamans Ca fait vraiment partie Des films de Noël de mon enfance J'ai eu une période Où j'étais vraiment très téléfilm de Noël En ce moment je ne regarde pas du tout Enfin cette année Je n'en ai même pas regardé un seul Sinon après j'ai des films réconfortants Genre Mary Poppins Mary Poppins Vraiment je C'est un film de Noël pour moi quoi Les Astérix Les Astérix en dessin animé Donc les douze travaux d'Astérix Astérix Obélix Mission Cléopathe Astérix Obélix Mission Cléopathe C'est aussi les films de Noël Parce que c'est les films qui passaient Vous savez Genre Une fois que vous avez ouvert les cadeaux Qu'on a pris le dessert Et tout chez les grands-parents Que tout le monde est un peu repu Qu'on est dans le canapé Pour les enfants A attendre que les parents Veuillent y aller se coucher On allume la télé Et c'est soit le bêtisier Soit Astérix Obélix Et donc pour moi Astérix Obélix C'est vraiment Le film de Noël A même titre que les bêtisiers Genre le nombre de fois Où je me suis retrouvé A moitié endormi Avec mes cousins-cousines Sur le canapé Chez ma grand-mère A regarder les bêtisiers de Noël Avec les adultes Qui viennent prendre toute la place Dans le canapé Pour boire leur café Et digérer Et que nous du coup On se retrouve assis par terre Ou de... Enfin voilà C'est vraiment des souvenirs de Noël Que j'adore Sinon je sais pas si j'ai d'autres films Qui pour moi vraiment Font Noël Noël Les Disney en général Je vous disais Mary Poppins Mais c'est vrai que tous les Disney Étant donné qu'en plus C'est à cette époque là Qu'on les voit souvent à la télé C'est aussi un peu le moment Où on a le temps De regarder des longs films Je sais que moi La première fois Où j'ai regardé La Mélodie du Bonheur Donc The Sound of Music Qui est un vieux film Une vieille comédie musicale Qui dure je crois Presque 3 heures Avec Julie Andrews Durant la seconde guerre mondiale Ça fait pas du tout Noël d'ailleurs Parce qu'on est de Julie Andrews Des gouvernantes Pour une famille autrichienne Mais comme c'est un vieux film C'est vraiment le film Qu'on prend plaisir à regarder Pendant les vacances de Noël Cette année je suis un peu dégoûté Parce que Mes vacances de Noël Tombent après Noël Genre j'ai que La deuxième semaine des vacances Donc la deuxième semaine T'es un peu T'es plus du tout Dans le mood de Noël Parce qu'en fait Noël est passé T'as eu tes cadeaux Et du coup ouais Je trouve que Au delà du fait que moi J'ai pu prendre que la deuxième semaine J'arrive plus du tout A sortir la glue C'est pas grave Ça sera ce côté là Pour la photo Mais de l'autre côté Je vais parsemer un peu De noix de coco Pour faire de la neige Je sais pas si ça va fonctionner Ah si ça fonctionne trop bien Ah j'adore C'est trop beau Bah là vous voyez rien Vous savez que je suis vraiment con Parce que j'ai pris un plateau Qui est ajouré Donc tout ce qui tombe dans le plateau Tombe à côté du plateau Enfin en dessous sur ma table J'aime trop C'était trop une bonne idée La noix de coco florisse On the dark side of the moon Sur la cheminée Faut que je mette de la neige aussi Donc du coup cette année Ouais je profiterai un peu moins De mes vacances je pense Pour l'instant J'ai rien de prévu Pour le nouvel an Parce que c'est ça Il y a aussi le stress du Enfin le stress Le faut qu'on trouve une soirée Pour le nouvel an Faut faire quelque chose Tous les ans Every fucking year Et vous savez quoi A chaque fois Je vais pas dire C'est la soirée la plus nulle de l'année Mais c'est jamais une excellente soirée quoi C'est toujours une soirée que On organise un peu à la débeauté Aux débeautés Aux débeautés je crois Et qui est chiante quoi Alors cette année évidemment On avait prévu d'aller à Londres Non Londres C'était l'année dernière Cette année on avait prévu d'aller à Bruxelles Il n'en est rien Comme tous les ans Comme tous les ans On passe du temps à regarder Les airbnb Les trajets etc Pour au final Finir dans un appart Ou dans une boîte de nuit à Rince Faut que non la dernière Je l'avais fait avec mes parents On avait mangé une raclette Et on était allés se coucher à 23h Et de fait j'étais pas déçu Parce que je savais d'avance Que bah voilà On n'allait pas faire grand chose Vu que j'étais avec mes parents Donc voilà Mon oeuvre finale Ah la cheminée elle fait un peu la gueule Mais franchement regardez moi ça C'est magnifique Evidemment je ne vais pas vous laisser comme ça Je vais essayer de la croquer Avec vous Sous vos yeux ébahis Je vais prendre la cheminée Ou un morceau de la cheminée Je sais pas si je prends juste un morceau Si tout va se péter la gueule Non Voilà Je vais prendre un peu de coco Avec du sucre Bah franchement c'est hyper bon Et je vais grailler toute la cheminée je crois C'est pas du pain d'épices C'est un biscuit goût épice Enfin goût pain d'épices Mais C'est bon Enfin un peu comme un spéculox quoi C'est grave bon Je pense que je serais prêt à bouffer toute la baraque là En tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu Il y en aura peut-être une ou deux autres comme ça Dans ce genre un peu plus chill Où vraiment C'est juste moi qui parle Et qui essaye de faire un truc Pour le coup là c'était assez sympa J'avais trop envie d'essayer Et comme je l'ai vu Je vous dis chez Chez Flying Tiger Ça coûte rien du tout Je crois que j'ai payé genre Trois balles Peut-être au total Pas plus de 10 euros La glu plus la maison Peut-être même moins que 10 euros C'est sûr C'est une petite vidéo chill Qui fait du bien Evidemment j'en posterai pas deux d'affilé Donc là je sais pas Je crois que Et après celle-ci Je reposterai vraiment une vidéo Qui parle de livres Pour pas que ce soit que du contenu inintéressant C'est un peu ce que je reproche au Vlogmas C'est que des fois Je pense que c'est déjà que moi j'en fais que 12 C'est faire du Vlogmas Pour faire du Vlogmas Dans lequel je vous montre Soit du contenu de consommation C'est à dire des achats de livres Des réceptions de livres Des magasins Ça m'intéresse pas vraiment Et j'ai pas envie de faire du remplissage Donc pour moi C'est ce genre de vidéo C'est un peu du remplissage Parce que j'ai pas vraiment Un propos très intéressant A tenir dans cette vidéo Outre le fait que je suis en train de faire Une maison en pain d'épices Donc voilà Peut-être que vous ça vous plaît Mais moi c'est vrai que Des fois je pense que ça peut être chiant Et rebutant Donc voilà En attendant Si la vidéo vous a plu Je vous invite à la liker Si vous avez envie de discuter Vous pouvez la commenter Si vous voulez la faire voyager Vous pouvez la partager Si ce n'est pas encore fait Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner Je vous souhaite comme toujours D'excellentes lectures D'excellentes découvertes Et d'être heureux